Salutations à tous, aujourd'hui je vais vous proposer un petit tutoriel sur Audacity afin de réduire le bruit de fond, voire bruit parasite. Alors déjà tout simple, premièrement, il vous faut Audacity. Je pense que ça, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Donc pour Audacity, moi je vous conseille le lien. Le lien 01 net. Ce que je vous mettrai dans la description, bien entendu, vous faites télécharger, ok. Ne vous embêtez pas avec la page qui pop, vous l'enregistrez, vous faites l'installation, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous montrer. Ensuite, on va passer à Audacity. Pour ça, je vais couper le son de la vidéo. Du coup, je vais enregistrer un test et un deuxième pour pouvoir vous montrer les comparatifs avec et sans réduction de bruit. Là, vous entendez très bien que je n'ai pas de réduction de bruit, puisque je n'utilise pas Audacity pour pouvoir vous montrer la vidéo. Alors, on va faire un petit test. Ceci était un test sur Audacity pour voir la réduction de bruit de fond avec et sans. Oui, bon, ce n'est pas génial, mais on va essayer quand même. Je vais mettre le curseur juste ici et relancer. Voilà, vous avez compris, on entend un léger bruit de fond qui se trouve entre chaque piste, parce que mon micro se découpe à chaque fois. Il a une réduction de noise à lui, donc si on lit ici, on entend très peu. On va dire par exemple ici, vous entendez le bruit de fond qui est ici ? Alors, c'est ce bruit-là que je vais capturer. Ceci était un test sur le bruit de fond. Voilà, comme ça, on pourra enlever en même temps ça. Alors, effet. Vous faites effet, réduction de bruit. Vous prenez le profil du bruit pour ensuite l'appliquer sur l'intégralité de la piste. Vous prenez effet, encore effet de bruit, enfin réduction de bruit. Et ici, vous avez un aperçu. Ceci était un test sur Audacity pour voir la réduction de bruit de fond avec S100. Alors là, c'est un aperçu avec mon paramètre de noise reduction, de sensibilité et la fréquence que je ne touche jamais. Donc, la fréquence, le noise reduction, plus vous mettez fort et plus la voix sera altérée. Donc, je ne vous conseille pas de mettre à fond. Regardez, écoutez. Ceci était un test sur Audacity pour voir la réduction de bruit de fond. Ce n'est pas génial, on est d'accord. La sensibilité, c'est la sensibilité en fonction de votre noise reduction. Donc, il faut jauger aussi avec. Si je mets à 0 alors que je mets noise reduction à 48, par exemple, écoutez. Ceci était un test sur Audacity pour voir... Voilà, c'est comme s'il n'y avait pas de noise reduction. Donc, moi, je le mets toujours à 20. Et ça, je le mets toujours vers 17. Ceci était un test sur Audacity pour voir la réduction de bruit de fond avec 100. Là, en l'occurrence, il vaut mieux augmenter encore un peu. On va mettre à 20, 20. Ceci était un test sur Audacity pour voir la réduction de bruit de fond avec 100. Donc, on est d'accord que la réduction de bruit, comme ça, ça diminue un peu la voix. Après, il vaut mieux... Moi, je ne vais pas m'embêter trop, mais il faut jauger entre la noise reduction et la sensibilité. Donc là, vous faites OK. Comme ça, hop. Vous avez remarqué qu'ici, ça l'a appliqué. Et on va comparer les deux pistes. Ceci était un test sur Audacity pour voir la réduction de bruit de fond avec et sans. Ceci était un deuxième test pour Audacity afin de voir avec et sans le bruit de fond. Donc là, on est d'accord. C'est bien plus fort sans la réduction de bruit de fond. Par contre, c'est plus sympa à écouter. On n'entend pas le petit... Je suis en bruit de feu, en bruit de parasite. Je pense que c'est quand même appréciable. Après, à vous de juger, à vous de jauger. Et sinon, ce sera tout, je pense. Je vais vous montrer comment enregistrer le projet. Si jamais vous voulez retourner sur le projet plus tard, vous l'enregistrez ici ou enregistrez sous. Mais sinon, pour récupérer le fichier, c'est exporter l'audio. Vous exportez l'audio. L'audio sélectionné, en l'occurrence, quand vous avez plusieurs audios, vous sélectionnez un audio. Vous faites exporter l'audio, vous le mettez là où vous voulez. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à le lire en format MP4. Et pour le montage vidéo, je vous ferai peut-être une vidéo après avec Sony Vegas Pro. Mais sinon, c'est plutôt basique. Vous mettez votre vidéo, vous mettez votre bande-son, vous synchronisez les deux entre votre vidéo plus la bande-son. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de... C'est pas compliqué. Bon, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Si jamais il y a des questions, si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous invite à partager et à liker et à vous abonner si jamais ça vous intéresse. J'espère vous avoir été utile. Merci et à la prochaine. Bye.